Maintenant qu'on s'est rapprochés, on retrouve combien de légumes en moyenne dans un panier hebdomadaire d'été? À peu près huit. Là, on s'est rapprochés, on a de la bête à cardes. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Juste à côté, par la suite, on peut peut-être les regarder et par la suite, on pourrait aller voir qu'est-ce que c'est de la cardes parce que c'est vraiment formidable. Mais moi, j'ai quelque chose aussi que j'aimerais ajouter parce que j'ai parlé de toi à beaucoup de mes clients et de mes connaissances et je leur ai fait découvrir aussi ton site Internet que des fois, tu peux recevoir dans ton panier des légumes que tu ne connais pas, mais vous avez mis en ligne des recettes. Oui. Chaque légume, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que c'est surtout pour les légumes qui sont moins connus, dont la cale, ça c'est sûr, les fenoules. Vous prononcez cale ou caille? Bien, moi, on peut le dire, on peut dire chou frisé aussi. On dit souvent cale, parce que ce n'est pas vraiment la façon anglaise de le dire. C'est l'habitude, là, mais c'est ça. Mais ça n'a pas l'air d'un chou traditionnel. Non, mais en fait, le chou originel, ça serait le colore, carrément. Et puis, à partir de là, une des variantes, c'est le cale. C'est un colore frisé, si on peut dire, parce que je connais ce colore. Oui, on peut-tu se rapprocher? Oui, bien oui. On peut aller les voir. On peut même en goûter si on veut. Ça se mange cru? Bien, c'est raide. C'est raide, hein? Dans quelque part, tu sais quoi, c'est tellement la santé, là. Écoute, comme je disais déjà, on ne peut pas mourir avec le cale. Il n'y a rien qui colle sur toi. C'est aucune maladie. Voilà. Nous, on arrache les feuilles à mesure, là, qu'on a besoin. Alors ça, en principe, moi, chez moi, quand j'en ai dans mon panier, je m'en sers, je les fais blanchir quelques minutes. Et là, je les accompagne d'autres plats, là. Je trouve que ça complète très bien pour faire une variété de légumes dans l'assiette. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à suggérer avec… Écoute, moi, j'ai découvert quelque chose l'année passée. Ça tourne autour. On lâche quand même relativement finement. Ensuite, on le macère avec une vinaigrette, avec différents… Je n'ai pas la liste sur le site internet, là. On macère ça, on laisse un petit peu… on laisse reposer quelques temps, là. Puis après ça, c'est excellent. Puis c'est cru, en fait. Le cale cru, on sait que c'est raide quand même, hein? Donc, à tout le monde, ça ne bouge pas la peine, là. Fait que c'est… C'est un petit goût, un arrière-goût amer. Oui, oui, tout à fait. Mais qui est délicieux, tout de même. Cette amertume-là a quand même des bénéfices. C'est situé au niveau du… Il y a quand même beaucoup de… Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de minéraux. J'imagine que c'est dans la famille des choux, on pourrait dire. Donc, c'est un légume très souffré. Oui, oui. Qui contient beaucoup de ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Beaucoup de… J'avais une autre question pour toi, François, parce que je pense que c'est des interrogations qu'un peu tout le monde s'oppose à un moment donné ou l'autre. Comment tu fais pour déterminer quel genre de légumes tu fais pousser ici au Québec? Où trouves-tu tes semis? Comment tu procèdes? Oui, OK. Nous, nous, les semis, ça vient tout de la ferme. Les semences, ça vient de l'extérieur. Ah bon? Alors, voilà. On les… C'est sûr que nous, on possède par quatre à l'autre, par les granatiers principaux. La semence, c'est issue de… de régies biologiques. OK. À l'extérieur, c'est… Maintenant, c'est exigé. Fait que pour le reste, là, nous, c'est mis en terre au moment opportun qu'on juge, là, dépendant du moment… du moment… du moment… du temps. Pis dépendant aussi de… c'est ça. Avec le temps, on a déterminé que… telle chose qui poussait mieux, tout ça. Fait que… on fait… on met nos priorités, disons, où on est obligé un petit peu, là. Et puis, bon, on sait que, ben, chaque étape, disons, de… de la saison a ses légumes, là. Pis je pense que c'est bien, bien important de respecter ça, là. Pis moi, j'ai une question un peu… surprenante. Vas-y. Quel est ton meilleur légume, là, tu peux te dire? C'est vraiment surprenant. Le meilleur légume que tu peux te dire t'es fier de faire pousser ici… OK. C'est délicieux. Peut-être, tu pourrais nous amener le voir. OK. Est-ce que tu es trop loin ou… Il n'est pas là? En fait, il n'est pas levé, encore. Wow! Il n'est pas abouti. Il y a des melons. En ce moment, c'était pas intéressant, excitant à voir. Il y a le melon qui est vraiment… Par contre, il y a des carottes, là-bas, qu'on pourrait regarder. Ça aussi, c'est quand même… Ça relève un peu du défi, là. Pourquoi? Ben, parce que moi, j'ai des sols plus… j'ai des sols très riches, mais très… Blaiseux? Très glaiseux compact, là. Bon, fait, on doit respecter cette argile-là, parce que… L'argile a beaucoup de mémoire. Alors, fait qu'on fait attention, là, à comment on la traite, là. Elle mérite beaucoup de respect. Par contre, elle est très généreuse, en mesure où, tiens, on a… C'est tout un d'entente, hein, avec la terre, qu'on prend, là. Puis, c'est sûr que… On se le fait dire si ça marche pas. Parfait. Alors, tu veux nous amener voir un autre légume? Oui, on va aller voir, écoute, ce que je pourrais aller voir. On pourrait voir, là, Rue Tabaga. Ça va se retrouver dans les paniers d'été, puis on a les paniers d'hiver, comme on parlait déjà, là. Parfait. C'est celui-là, on y va. Oui, tout à fait. On va repasser, on va repasser, on va repasser. Excusez-moi. Vraiment, il faut pas aller là. Parfait. Il y a la bête à carte. Il faut quand même, là-dessus.